bonjour à toutes et à tous les potos j'espère que vous allez bien en ce jeudi première en mode papote et j'ai la chance ce soir d'avoir une copine d'amour voilà moi j'adore cette jeune femme elle est ce que tu as vu que j'ai dit jeune pour pas la choquer et parce que je crois qu'elle le dit à tout le monde elle l'a même dit à xcr enfin elle le dit à tout le monde ça fait pas parler d'âge mais en tout cas cette jeune femme est pétillante naturel je l'adore madame sam y est chani j'ai bien prononcé oui tu l'as très bien prononcé bonjour mon andras merci beaucoup de m'avoir invité elle est toute contente alors on enregistre son enregistrement on est le vendredi 25 au matin voilà parce que je sais pas quand sortira la popote comme d'abord les stocks et elles sortiront mais celle ci je pense qu'elle tardera pas là j'en ai plusieurs en stock mais elle ne va pas tarder en tout cas ma sam merci à toi de te prêter au jeu de la papote je rappelle si toi tu ne connais pas la papote le principe est très simple pendant une grosse demi-heure une heure ça dépend mais elle n'ont plus n'est pas très concise donc ça risque très un peu l'idée c'est de vous faire connaître l'humain derrière les créateurs créatrices ou gens travaillant autour du jeu vidéo voilà pendant pendant ce petit moment où on va apprendre à faire un peu plus connaissance avec notre sam qui a pop et dans l'univers du youtube game on va dire juste avant l'été donc c'est pas très vieux tout ça mais à va nous le raconter justement parce que maintenant mais elle grandit et elle grandit très vite et elle ne le doit pas qu'à son charme contenu de talent mais on y reviendra tout à l'heure pour commencer ma petite sable on va faire simple parce qu'il ya peut-être des gens qui ne connaissent pas j'en doute mais bon on va quand même faire ça dans les règles de l'art puisque évidemment de deux communautés quasiment se connaissent tous ma petite sable qui est tu oh quelle question là c'est qui qui es tu qu'est ce tu fais c'est quoi ta chaîne c'est quoi le principe c'est quoi le machin et ben en fait moi j'ai une chaîne un peu différente dans le dans le milieu du gaming effectivement puisque j'ai décidé de me lancer cet été c'est un projet que j'avais en tête depuis déjà quelques mois quand même et j'avais j'avais pas lancé au moment où il m'est venu l'envie de le faire mais je l'ai fait plusieurs mois plus tard et l'objectif de ma chaîne est de mêler mes deux passions qui sont le live coaching et le gaming donc mon but en fait c'est d'aider notre communauté qui qui je trouve est quand même à part à part dans la société on a quand même une façon de vivre qui est différente on est assez renfermé chez nous etc à jouer sur nos consoles ou nos pc et du coup je voulais apporter en fait mes conseils et ce que j'ai appris à travers mes voyages mes expériences etc et mes diplômes puisque je suis quand même diplômée life coach aux états unis cinq fois oui tu t'es pas inventé une vie non je me suis pas inventé une vie non non ça se tient bien ce que je fais et du coup voilà mon but c'est vraiment d'apporter de la bienveillance des conseils que les gens se sentent entendus acceptés et éventuellement pouvoir les aider à avancer dans leur vie s'il ya des choses qui coincent voilà c'est vraiment ça mon objectif sur youtube et depuis que ça a démarré je suis en amour de ce que je fais j'adore 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 le youtube game j'adore tout ce que tout ce que j'ai découvre les gens que je rencontre donc voilà c'est juste un plaisir d'être là aujourd'hui avec toi et d'en parler je trouve ça génial bon c'est super alors du coup on est d'accord métier or notre métier non ce n'est pas ton métier en tout cas aujourd'hui tu as un autre métier à côté absolument aujourd'hui depuis que tu as commencé en fait par rapport à ça combien de temps ça te prend à peu près ce que tu as calculé dans une journée comme un temps tu vas consacrer dans la journée à youtube je pense que c'est quand même beaucoup d'heures je pense que dans sur une semaine je dois au moins avoir 20 heures de travail sur youtube parce qu'au delà de filmer les vidéos il y a également tout le montage derrière moi je suis beaucoup sur les réseaux sociaux et je trouve que c'est une excellente façon de se faire connaître mon travail est en marketing donc on va dire que on va briser un secret de fabrication mais elle a acheté il n'y a pas très longtemps la xbox série est ce qu'elle a partagé sur les réseaux sociaux et elle a fait une petite vidéo avec une bouche la playstation 5 qui parle à la xbox série est combien de temps de montage tu m'as dit ça ça m'a pris plus de deux enfin entre deux et trois heures pour faire cette vidéo là alors que la vidéo dure 15 secondes moi c'est pour ça c'est pour ça que je le répète à chaque fois mais moi vous verrez jamais de pub les gars vous verrez jamais de pub deux heures et demie trois heures ouais c'est tombé je dis ah non c'est pas possible mais en tout cas bravo après j'adore ça mais voilà mais tu aimes ça t'es passionné et puis tu es dans le métier tu l'as très bien expliqué donc forcément quand on est dans le voilà puis j'aime bien associer tu sais un peu d'humour à notre contenu parce que le gaming je trouve qu'il ya quand même beaucoup sur youtube c'est d'analyses de choses très pointues de gens qui vont parler de retracing de 60 fps etc et c'est très très bien on a besoin de ces gens là de toute façon mais j'aime apporter du coup un point de légèreté de l'humour en fait de la sympathie et voilà vraiment ça me c'est c'est comme ça que je que je le vois de la légèreté j'aime cette phrase petite question toute bête alors je le disais tu as popé sur le youtube gaming on va dire juste avant l'été si je me trompe pas c'était en juillet en juillet en juillet pourquoi en fait pourquoi qu'est ce que dans ta tête tu t'es dit parce que tu avais déjà parce que je m'en souviens cette jeune femme j'ai rencontré déjà en juillet mais pourquoi d'un coup tu t'es dit tiens je vais me lancer là dedans et me lancer dans l'aventure youtube et ben en fait c'est assez assez classique j'ai envie de te dire je joue aux jeux vidéo depuis toujours depuis mon enfance depuis que j'ai 7 8 ans j'ai eu ma première console et j'ai jamais arrêté de jouer je partais à l'étranger avec mes consoles voilà j'ai jamais 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 arrêté arrêté de jouer mais je suis très isolé dans ma passion c'est à dire que les gens que je fréquente et que je connais dans ma vie ne sont pas du tout des gamers on n'est pas du tout sur le ce cadre là et du coup je ne partage jamais ma passion et je pense que vous saurez tous vous reconnaître là dessus quand on a un jeu qu'on adore aucune histoire nous touche profondément on n'a qu'une envie c'est c'est de le partager aussi on a réussi à tuer un boss méga difficile et qu'on y a passé des heures et des heures et des heures on a envie de dire ça y est je l'ai vaincu et en fait j'avais personne avec qui partager ça et du coup cette idée de youtube elle m'est venue en novembre 2021 et j'avais dans la tête en fait je me suis dit je vais lancer une chaîne en fait je vais lancer une chaîne et je vais partager avec des gens je m'attends pas à un gros truc je m'attendais pas à avoir beaucoup de followers mais j'étais tant pis même s'il y a une dizaine de personnes au moins je pourrais en parler quoi ça serait vraiment chouette et et c'est comme ça en fait que l'idée est venue j'ai acheté tout le matériel bon ça m'a coûté une fortune parce que je ne savais pas et j'ai acheté des choses inutiles aussi parce que je me basais sur des vidéos youtube de gens qui disaient achetez si achetez ça pour faire votre chaîne etc enfin bref et du coup je l'ai lancé cet été j'ai été très surprise de l'accueil qui m'a été réservé je jusqu'à là là franchement j'arrive pas à croire que je m'approche des mille abonnés et que ça fait que quatre mois que je suis dans youtube game quoi c'est oui mais encore une fois tu le dois surtout à ton talent et au contenu que tu fais à la bienveillance qu'elle partage c'est de toute façon sur la chaîne bienveillance c'est amour donc voilà et puis surtout je rejoins toutes les paroles que j'ai dit on est pas là pour se prendre la tête en fait on est entre passionnés on est entre passionnés d'ailleurs je vous invite alors on a rendu cette vidéo le 25 le 24 est sorti un nouveau concept de sam avec exerbe qui elle a eu la chance de faire un interview de cette personne qui est quand même connue qui vit de sa passion aujourd'hui parce qu'il n'y en a pas tant que ça les mecs quand même et du coup il le dit bien lui-même c'est une chance sur un mignon que ce soit votre métier donc avant tout kiffez quoi kiffez ce que vous faites parce que si vous pensez à l'argent vous abonnez et tout ça ça ne marche pas donc partageons partageons voilà c'est vraiment le but du jeu du coup tes démarches pour y arriver qu'est ce que qu'est ce que la petite sable à l'entreprise avant de se lancer alors même si tu avais dans la tête comme tu es nous l'a bien expliqué un l'idée de live coaching à travers le jeu vidéo qui ramène comme ça ta formation de métier plus ta passion sur le côté qu'elle démarche tu as fait pour arriver en fait à créer cette chaîne qu est sur quoi tu es parti sur quelle base est ce que tu as pris un youtubeur peut-être connu ce que tu es parti sur des choses que tu disais toi même des tutos ce que tu as fait un peu une analyse avant de créer tout ça j'ai j'ai cherché effectivement surtout comment on crée une chaîne comment tout l'aspect technique tu sais d'utiliser le logiciel obs par exemple comment on se filme etc enfin non mais c'est et puis je suis sur mac la difficulté la difficulté a été accrue mais mais oui déjà j'ai fait beaucoup de recherches sur comment avoir une qualité technique à peu près correcte et j'avoue que mes premières vidéos ne sont pas du tout et je pense que jusqu'à aujourd'hui j'ai encore beaucoup à faire pour m'améliorer mais je reste encore toute petite donc et toute jeune dans le youtube game donc il faut j'ai vu ta tête quand j'ai dit toute jeune alors j'ai rien fait alors j'ai pas bougé madame vous regardez j'ai pas du tout bougé j'ai rien dit du tout il ya une micro expression je les fais et du coup et du coup voilà donc j'ai beaucoup regardé les autres c'est surtout pour l'aspect technique en terme de contenu par contre pas du tout parce que je savais exactement ce que je voulais faire et je savais enfin par contre j'ai recherché ça existait déjà cette idée de concept d'allier le live coaching avec le gaming ça n'existait pas en tout cas pas de ce que j'ai vu sur youtube donc j'étais content j'étais trop cool en plus j'arrive avec un concept tout nouveau qui n'existe pas donc donc voilà c'est vraiment je savais ce que je voulais faire si tu veux l'idée était là et je suis vraiment fonceuse dans la vie donc quand j'ai une idée c'est on y va mais c'est marrant ça parce que tu vois moi franchement live coaching les gars moi j'y connais que dalle dans ce truc là donc on oublie mais tu vois par exemple je sais que sur twitch il ya beaucoup de personnes qui sont en live face cam un peu dans le live coaching je pense à introspection qui est assez connue en plus maintenant surtout qui commence à faire mais c'est vrai que sur youtube jamais vu et en plus de me les avec du gaming parce qu'elle comme je te dis ça fait du face cam classique en fait elle en face cam elle parle avec les gens dans le chat mais toi tu as mené le gaming et c'est vrai je te rejoins sur les créations de chaîne vous regardez la première découverte poupoune de l'endroche aujourd'hui on est à du jour et la nuit et ça va encore s'améliorer parce qu'il ya des trucs d'éclairage il ya des machins enfin voilà il ya tellement de choses on apprend tous les jours et là je peux vous dire qu'il ya obs moi j'en suis vraiment qu'au tout début dans le sens où il ya des boutons je ne sais même pas y toucher de peur de tout faire coucou mon captain ichiro avec qui on a fait un live ensemble la semaine dernière et on n'a toujours pas réglé les problèmes de son donc l'endroche continue à finir il ya des mecs des fois une donne des explications mais vu que ça me fait peur de toucher au truc je dis oui mais ça je sais pas faire donc ça je peux pas trop toucher voilà on reste dans notre zone de confort on s'améliore au fur et à mesure mais mais après j'allais dire le but du jeu dans tout ça c'est que et c'est là où je trouve que c'est plutôt respectueux envers les gens quand même qui nous suivent qui nous font l'amitié de partager le contenu avec nous c'est que on essaye de s'améliorer de proposer toujours du qualitatif d'essayer de faire au mieux et je suis complètement d'accord avec toi moi j'ai bouffé énormément de tutos et je pense à zepa et sur youtube je pense à à tom pareil enfin les mecs qui font des tutos sur tout ce qui est fort mais j'en ai bouffé mais des heures mais des heures et après oui à recopier le machin et on va encore s'améliorer mais tu l'a dit très justement attention si vous pensez à vous mettre sur youtube gaming ça coûte cher ça coûte très cher une bonne cam un bon micro au bs c'est gratos j'allais vous dire moi c'est déjà ça de gagné boîtier de capture logiciel de montage derrière ça c'est assez ça va très très vite donc ce n'est pas si ça c'est de l'investissement et moi je comprends énormément tu vois après les youtubeurs qui ont des cagnottes ou qui marchent avec les abonnements ou des choses comme ça parce que ça aide concrètement aussi à investir au niveau de la chaîne d'améliorer de continuer à avancer et de faire voilà bon maintenant je veux dire si tu veux gagner un peu d'argent ou être soutenu faut mieux aller sur twitch que sur youtube parce que youtube moi ça fait deux ans les gars faut 4000 heures de visionnage 1000 abonnés parti quenti laisse tomber déjà youtube il dit déjà en un an déjà tu n'auras pas donc il dit déjà en un an oubli donc faut vraiment faire ça comme je vous dis avant tout par passion échanger partager c'est de s'améliorer et de faire et encore merci aux gens qui nous suivent et à ceux qui sont là dans le champ direct avec discuter avec nous en même temps que nous faisons cette petite papote ma petite sam on va justement passer au gaming tu t'en vas sur une île déserte ma chérie alors l'avantage de cette île déserte il ya la fibre il ya la fibre il ya une télé il ya toutes les consoles que tu veux moi c'est des chansons gagnées elle est bien trop ni là moi je ne s'en vas pas sur une île déserte où il ya que des noix de coco c'est fini ce temps là on n'est pas Robinson non plus quel jeu emmènes-tu avec toi quel est le jeu alors moi je vous le dis tout de suite en off je l'ai même préparé avant qu'elle me donne la réponse mais quel est le jeu du coup que tu emmènes avec toi sur cette île le jeu que qui pour toi tu as marqué en tant que gameuse en toute honnêteté là au jour d'aujourd'hui je vais dire elden ring parce que c'est un jeu absolument extraordinaire d'une grandeur incroyable et si tu dois être sur une île déserte donc seul et que tu t'ennuies il faut prendre un jeu très très long tu vas pas prendre une aventure qui se termine en 10 heures tu vas pas prendre un reste dans tes villes tu es obligé de prendre quelque chose de long et elden ring c'est juste incroyable parce que là je fais actuellement ma sixième partie d' elden ring en coop avec ma laetitia d'amour et et c'est fou parce que je découvre encore des choses dans ce jeu il est il est infini il est infini vraiment c'est c'est un tel plaisir c'est une telle grandeur c'est c'est énormément d'émotion et on se dépasse parce que c'est un jeu tellement dur en soi si si on n'utilise pas tous tous les aspects d'aide que le jeu nous propose il est vraiment très dur donc voilà moi c'est sûr c'est elden ring c'est mon jeu de coeur maintenant c'est je crois qu'il a pris la place numéro un dans mon coeur d'ailleurs par rapport à tous les autres jeux qui étaient dans ma liste de jeux favoris jusque là et justement pour revenir par rapport à ça c'est quoi le premier jeu en tant que gameuse vraiment le tout premier celui qui a marqué qui t'a fait vraiment passer j'allais dire basculer dans le gaming on en a tous un qui nous a profondément marqué qui fait putain ça c'est génial je continue à faire ça c'est le vrai c'est final fantasy 8 et tu vois j'ai juste à commencer ta phrase il m'est revenu immédiatement à l'esprit ce jeu là je n'ai pas fait ff7 je sais que beaucoup beaucoup de gens ont découvert la la saga des final fantasy avec le 7 pour ma part je passe à côté je sais pas comment j'ai commencé avec le 8 et c'est la première fois que je faisais un rpg en fait donc du coup j'ai découvert des histoires c'était vraiment un film interactif des cinématiques il fallait apprendre des sorts etc on avait des geforce qu'on pouvait invoquer ce jeu là m'a vraiment marqué c'est lui je trouve qu'il m'a vraiment ancré l'amour du gaming en moi bon je peux même pas vous mettre d'extrait parce que si je mets 8 il y a le générique qui va partir donc vu que mon stream deck à moi c'est le pavé numérique les gars je peux même pas taper 8 à mort il y a un autre numéro et ben ça serait passé le 9 ça passait le 5 ça passait mais le 8 je peux pas vous mettre d'extrait sinon je vais tout faire planter et vous allez vous foutre de ma gueule vous allez vous foutre de ma gueule comme d'habitude donc non 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 ok 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 du coup dans ce que tu fais aujourd'hui dans le youtube gaming quelle est la chose qui te plaît le plus ce que tu kiffes vraiment 1000% ma communauté 1000% ma communauté je sais qu'on partage beaucoup de gens mon androche de nos deux communautés elles sont un peu entremêlées ensemble et j'adore ça mais c'est vrai que je crois qu'il n'y a pas plus beau que la communauté que j'ai principalement sur discord parce que sur discord on est vraiment un groupe très proche soudé quand il y en a un qui traverse quelque chose de difficile il y a une vague d'amour en fait qui est lancée sur discord en mode on est là on peut aider on peut écouter on fait un vocal à plusieurs et on est là en fait à se conseiller et tout et c'est je trouve extraordinaire et très rare parce que je le disais dans ma vidéo sur la gentillesse quand on est quelqu'un de bien c'est difficile de trouver des gens comme soi ou du moins de réussir à lâcher la pression tu vois de se dire oh je peux peut-être être moi-même avec ces gens-là je peux peut-être être gentille comme je suis naturellement parce qu'ils le sont aussi et vraiment je trouve que ce que j'ai réussi enfin je dis j'ai c'est grâce à nous tous c'est un groupe mais d'avoir réussi à attirer autant de gens bienveillants gentils et remplis d'amour honnêtement c'est extraordinaire là tu vois hier quand j'ai lancé la vidéo avec Exer et ils savaient que j'étais super stressée mais ils m'ont soutenue de fou ils envoyaient des messages en disant Sam la vidéo a atteint 2 millions Sam on en est là et le fait qu'ils disent on en est là tu vois franchement ça mettrait les larmes aux yeux c'est extraordinaire en fait d'avoir un groupe tu te sens tu as elle est émue je la vois bah au moins on peut pas not acting comme dirait-elle en vrai mais tu vois ce qui est marrant c'est que souvent c'est ce que je dis parce que tu vois au début communauté quand les gens parlent de communauté ils disent ah t'as communauté bon communauté je te vois les gars c'est un gros mot communauté pour moi communauté c'est tout comme mais c'est Julien Chiet c'est Carreau Jus enfin c'est des trucs quand même assez gros ouais les grosses communautés et moi je pars plus du principe on est avec des poteaux virtuels c'est à dire que si t'es amené à grossir bah tu vas amener des gens enfin moi c'est ce que je dis à chaque fois quel est l'intérêt d'avoir énormément d'abonnés si à la fin en fait t'es pas vu ou t'as très peu vu mis à part tu partages toujours en fait et je pense à mon petit famille de geek Pity tu vois on était en live avec le bro Eli la semaine dernière où tu y as été aussi d'ailleurs la semaine d'avant il a 3500 abonnés je crois mais tu vois comme on discutait dans sa papote on est 20, 25 sur son chat et lui ça lui va bien parce que c'est ses potes en fait qui viennent passer une soirée avec lui il a le temps de parler il a le temps d'échanger donc on est vraiment plus je pense sur les poteaux virtuels puis il y en a quand même un jour qui m'a sorti mon pote la communauté de l'anneau ils étaient cuites alors je dis oui ok si on voit ça comme ça en effet si on met avec le seigneur des ados ils étaient cuites pour aller sauver le monde et balancer fredon dans la lave en effet c'est clair bon bah en effet une communauté ça commence à 8 mais tout ça pour dire qu'en effet on fait ça encore une fois c'est l'humain c'est l'échange moi j'adore échanger avec les gens sur le Discord c'est la base en fait enfin c'est vraiment la base parce que encore une fois on fait pas ça pour les pour les en tout cas moi je fais pas ça pour les vues c'est vraiment pour échanger avec les gens qui prennent l'amitié de prendre du temps avec toi et de venir partager d'échanger de discuter ce que tu disais très bien d'ailleurs au démarrage c'est à dire on a personne moi c'est pareil autour de moi au niveau gaming moi ma femme tu parles de Youtube mais elle comprend pas elle comprend pas le délire elle comprend pas du tout le délire voilà moi je donne souvent anecdote mais quand Carole est venue à la maison c'est même pas qui c'est elle s'en fout enfin pour elle c'est dans un autre monde pour elle c'est dans un autre monde c'est complètement autre chose donc on est vraiment on est toujours c'est marrant parce que avec Twitter allez ces débats stériles à deux balles on pense toujours qu'on est le centre du monde mais on est une goutte d'eau on a un microcosme dans l'univers gaming absolument il ne faut jamais l'oublier on reste que sur les vins donc oui je suis pas étonné qu'en effet t'as tes potos Discord en effet que ce soit c'est la famille c'est la famille que tu partages c'est ça en fait alors après comme je dis c'est de la famille virtuelle évidemment on connait pas les gens machin et tout mais ça reste quand même des gens avec qui on échange et qui on prend plaisir d'échanger sur notre passion commune et bah écoute ça c'est très clair alors écoute on va parler des larmes à la colère peut-être mais qu'est-ce que tu détestes le plus du coup depuis que t'as commencé quel est le truc que t'as découvert où tu t'es dit ça sincèrement hé jusqu'à la raccapette quoi en fait c'est pas quelque chose que j'ai découvert parce que c'est quelque chose que je vis dans la vie réelle aussi mais c'est c'est l'harcèlement lié au physique et ça c'est quelque chose je vois pas le rapport en fait quand on fait du gaming ou quand on parle en fait de life coaching pourquoi est-ce que mes attributs physiques en fait rentrent dans la conversation systématiquement et tous les messages de haine que je reçois ne reviennent qu'à ça qu'à mon physique et j'ai envie de dire mais on s'en fout en fait enfin c'est déjà puis si vraiment enfin vous appréciez pas passer votre chemin déjà personne ne vous force à regarder mes vidéos ou à me suivre sur Twitter mais c'est tout le temps ça tu vois c'est un harcèlement aussi sexuel qui se fait sur les réseaux et voilà moi je pense que moi c'est ça comparé aux filles qui ont des communautés énormes et pourtant c'est déjà saoulant après je bloque facilement puis heureusement ça m'atteint pas parce que je réalise que c'est vraiment des gens très limités intellectuellement derrière mais je peux comprendre que les filles à haut niveau recevoir ça constamment tous les jours etc ça doit être tellement mais tellement fatigant et là moi ça me fatigue pas encore mais je trouve ça juste ridicule parce que ça n'a rien à voir avec nos passions je préfère qu'on me critique sur le fait de mal jouer à Bloodborne parce que en plus je le dis moi-même je le reconnais je préfère qu'on me dise ça genre ah là mais t'es vraiment nul t'as du mal à jouer ou quoi à la limite je dirais t'as pas à me le dire mais si tu veux qu'un commentaire sur mon physique mais on en revient toujours à ça et c'est voilà c'est bien triste on a fait une émission que vous retrouvez dans la liste évidemment des 60 MTC où Sam était là d'ailleurs en mode radio en mode radio avec ma Cynthia qui était malade ah ma pauvre chérie qui n'était pas là mais on avait fait une émission où justement on parlait de tout ça les harcèlements les réseaux et tout et c'est vrai que c'est un peu la complexité d'ailleurs parce que je trouve que pour les femmes et on en discutait bon bah ça me le sait très bien parce que je lui ai déjà dit mais l'avantage d'être une jolie femme ou avoir du charme au démarrage vous gonflez vite vos abonnés parce que malheureusement les gens viennent non pas pour le contenu mais pour la personne physique qu'il y a derrière donc c'est vrai que ça et j'allais dire elles sont obligées entre guillemets mais de de montrer à chaque vidéo que maintenant il y a du fond il y a du travail il y a des choses qui se font enfin voilà il y a du fond et la forme enfin voilà mais qui le font et là quand même et ça ça doit être fatigant alors c'est vrai que tu vois je pense que les réseaux évidemment alors tu disais tu travailles aussi beaucoup sur le marketing et forcément bah du coup tu prends le revers de la médaille sur ce côté là parce que sur les réseaux sociaux excusez-moi mais il y a un paquet de cons donc forcément tu te les prends dans la tronche là donc je ne peux que te suivre et je pense par exemple à une streameuse sur Twitch qui a énormément grossi elle avait fait un GTA RP avec des Youtubers connus et du coup sa communauté avait gonflé énormément à ce moment là et elle s'est retrouvée avec une vague en fait ah bah elle c'était simple remarque physique même gentille même gentille t'es ban enfin t'as un avertissement par un modo et t'es ban voilà c'est aussi simple ah bah t'as vu sur mon insta c'est écrit qui me drague et ban direct même un mot gentil c'est pas le mieux il n'y a aucune ouverture au truc il n'y a rien du tout c'est à dire que grosso modo si tu viens c'est pour voir mon contenu si tu viens pas pour voir le contenu dégage aussi simple que ça donc mais autant à dire c'est facile autant à mettre en place c'est pas simple parce que quand tu commences à créer ta chaîne à créer du contenu à vouloir faire machin bah t'essayes de ménager la chèvre et le chou de tout le monde mais c'est vrai que tu as raison ce genre de choses malheureusement est détestable existera toujours c'est l'inconvénient d'internet oui 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 il faut l'accepter mais c'est à nous après de faire le ménage comme tu disais de bloquer facilement mais je pense à Makaro Akaro enfin je pense à toutes ces filles là qui ont leur métier Magla qui en a parlé il n'y a pas très longtemps aussi sur Twitter donc c'est leur métier créatrice de contenu il y a un moment donné enfin les filles la soupape elle saute c'est pas possible c'est ça puis j'ai envie de dire vous n'avez jamais vu de femme de votre vie alors il y en a non il y en a non peut-être tu sais pas tu sais pas c'est assez incroyable ah ouais mais tu sais pas des fois il y en a qui c'est ils ne savent pas du tout donc bah écoute c'est peut-être une découverte telle l'homme a découvert la lune bref ça n'a absolument rien à voir bien évidemment on passe à la suite Massa on continue à avancer est-ce qu'il y a un programme une chaîne alors peu importe youtube pour youtube on s'en fout là ce que tu veux la télé la star un truc que tu ne rates jamais soit en live soit en replay mais où tu es accro peut-être une série aussi que je ne rate jamais il y a trois choses que vraiment je mets sur que je ne loupe pas ouais vraiment le bistrot du jeu vidéo de Julien je ne loupe pas c'est mon rendez-vous du matin quand on aime le gaming c'est quand même la pastille d'un quart d'heure moi je lui dis à chaque fois je partage à chaque fois pour le café comme je disais ça m'en offre sous la douche voilà t'as le son sous la douche t'écoutes le bistrot ça dure un quart d'heure le temps de te laver t'habiller hop barbe machin et tout c'est nickel donc ça moi pareil voilà mon petit moment tu vois de l'émission de Julien et puis il a toujours la pêche il est souriant il nous donne les infos c'est exactement ce qu'on veut c'est parfait je ne loupe pas en fait ces bistrots donc ça c'est mon rendez-vous quotidien j'ai également les vidéos d'Exerve à chaque fois qu'il publie une vidéo je ne les loupe pas non plus parce que parfois je les écoute juste en podcast je ne regarde même pas le jeu qui diffuse juste parce que sa voix est tellement douce et agréable en fait je le trouve apaisant moi ça c'est des gars c'est des gars je trouve ils ont la voix podcast je t'en rejoins complètement c'est la voix un peu grave tu sais comme ça qui passe bien et tu en as un autre que j'ai beaucoup également c'est Sky Marmott sur sa chaîne qui a exactement le même timbre de voix posé un peu grave et moi c'est des voix ça quand j'écoute ça m'apaise ça te met bien ça te met bien moi ça m'arrive très régulièrement au travail tu vois je lance les vidéos d'Exerve je travaille là sur mon ordi à côté et du coup je l'entends en fait c'est juste apaisant et puis l'émission aussi que je loupe jamais c'est la tienne toutes les découvertes Poupoudes du mardi je les loupe pas je suis tout le temps là le mardi et si je peux pas les regarder parce que ce soir là il y a quelque chose de prévu le lendemain tu peux être sûr que je l'ai vu en replay mais je loupe pas non plus tes émissions parce que t'es pareil t'es quelqu'un qui apporte tu vois ce bonheur cette douceur cette gentillesse dans le monde et moi c'est à des gens comme toi en fait que j'ai envie de donner des vues et donner tu vois j'apprécie que les gens bienveillants étaient complètement dans cette série et voilà donc t'es mon rendez-vous de la semaine aussi que j'aime oh t'es mignonne on essaie on essaie dans les découvertes poupoune en plus de faire découvrir des jeux parce que tu sais c'est une émission que moi j'aime de plus en plus qu'au début je l'ai fait en pensant à level one de Marcus oui vieux Marcus oui ce mois c'est des émissions que je regardais quand j'étais jeune et mais du coup je prends plaisir vraiment à faire ça parce que grâce aux gens justement du discord que vous retrouvez en lien épinglé toute la clique qui t'est qu'on tient j'ai découvert des jeux et des formes de jeu mais jamais de la vie j'aurais mis les mains là dessus ah tu vois avec Captain on a fait la semaine dernière du point and click on avait une pareille point and click il y a encore deux ans moi j'ai fait mon premier avec Romuel avec Adibson Studio avec Grand Mabadas mais jamais on m'aurait dit l'endroit je te vais mettre la main sur un point and click et c'est des superbes découvertes et ça montre encore une fois la richesse et tu en fais partie mais de cet univers qui existe autour du jeu vidéo et des découvertes des belles découvertes qu'on peut faire au niveau des gens et des jeux donc ça c'est top en tout cas je te remercie Trisha vous êtes bien aimé vous êtes bien aimé vous êtes bien aimé on va continuer toujours pour connaître un peu plus de Sam et Chani tu aimes bien la popote est-ce que tu t'es abonné est-ce que tu t'es abonné est-ce que tu t'es abonné est-ce que tu as mis le petit pouce et le petit commentaire si t'es de la team replay je viendrai vérifier bien évidemment c'est important ici Sam il y a une chose importante en plus du jeu vidéo c'est la base dis-moi tout c'est la base c'est la bouffe évidemment évidemment ah bah oui ah bah oui tu viens sur ma chaîne on parle de bouffe automatiquement qu'est-ce qu'elle a en bouffe Sam et Chani qu'elle ne rate jamais alors elle en plus je vais vous dire je vais vous dire parce qu'on se connait un peu avec Sam en off on se suit on a un peu plus de partage dans nos liens d'amitié je sais que sa maman sur la tête des canards sur la tête des canards je te jure que je vais prendre la voiture parce qu'elle met des fois des plats oh la 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 alors qu'est-ce que Sam c'est tel bienvenu viens t'es de l'autre côté attends faut traverser la France mais je t'adore Mais bon, on t'enverra à Tupéro Parcolissimo Mais du coup, quel est le plat que tu préfères Le plus, quel est vraiment le plat Que tu ne raterais pour rien Le couscous de ma mère Elle fait un couscous qui est Extraordinaire Alors attends Ce qui est quand même important C'est quoi le couscous de maman Yechani Parce que des couscous Couscous royal, couscous machin, couscous marocain Couscous tunisien, couscous algérien On est sur quoi Alors déjà je suis algérienne Donc c'est un couscous algérien Que ma mère fait Donc elle met plein de légumes Des carottes, des navets, des pommes de terre Elle met des petits morceaux d'oignon Sa sauce Je ne veux pas te la décrire, c'est tellement délicieux Les morceaux de viande sont excellents C'est fondant Honnêtement, quand je ne vais pas bien Le couscous de ma maman C'est le plat qui me fait me sentir Aimée, choyée, heureuse Tu vois, je suis sur la chaîne de cuisiner avec mes filles Et là j'ai donc un couscous algérien En viande, c'est quoi qu'il y a là-dedans ? C'est que de l'agneau ? Elle met de l'agneau ma mère, oui Voilà, parce que je vois agneau, machin Moi les couscous Et moi ça fait partie d'un de mes plats Ah quand ils sont bien faits Mais pour autant, moi je ne cuisine pas Elle m'a appris toutes ses recettes Elle me les a toutes apprises à faire Mais je déteste cuisiner Donc j'ai l'espoir de trouver un homme qui cuisinera pour moi Alors moi j'ai toujours dit Le jour où je divorce Je me rapprocherai d'une grande ville Et Uber sera mon amie Je te l'annonce direct Parce que je pense que ça a marqué C'est effectivement mon amie Moi j'ai une femme qui cuisine extrêmement bien J'ai vraiment cette chance là Mais c'est vrai que quand Ah la cuisine La cuisine je te dis C'est la bonne bouffe Et il n'y a pas besoin de grand chose Par moment Tu vois hier J'ai fait un atelier culinaire au bureau Pour de la présentation en fait Du fonctionnement d'un four vapeur Tout ce qu'on peut faire avec un four vapeur Et en fait tu te rends compte En fait c'est comme C'est comme Youtube C'est tout pareil Quand on te donne les astuces Quand on te donne les astuces Et les ficelles faciles au démarrage Mais en fait c'est rien C'est que dalle en fait C'est des trucs tout cons Il faut vouloir le faire C'est ça le truc Oui c'est ça Il faut vouloir le faire Prendre le temps de le faire Prendre le temps de le faire C'est ça La cuisine c'est aussi prendre le temps Et il faut que ce soit une passion Bien évidemment Parce que Si vous prenez ça comme une tare Bah forcément Que ça ne marche pas Ma petite Sam La question suivante Elle est très simple On a parlé bouffe Tu sais c'est quoi la deuxième chose importante Ou pas sur les papotes Au niveau de la chaîne Si dis moi j'ai oublié Ah 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 Elle est comédie Elle est comédie C'est ce que tu vas me demander Est-ce qu'elle a des animaux Sam Est-ce qu'elle a des animaux Sam Ah oui J'ai mes deux chats d'amour Alors du coup tu as deux chats Evidemment que vous retrouvez sur les réseaux sociaux Parce qu'on les met souvent en avant Alors ils s'appellent comment les bêtes là Daryl et Rick Donc c'est des noms tirés de The Walking Dead Parce que le premier en fait on l'a trouvé dehors Dans la rue sous Enfin le pauvre il était tout petit Il avait six semaines Abandonné plein de puces Plein de verres Et du coup on s'est dit Il a survécu tout seul On ne sait pas depuis combien de temps Donc on l'a appelé Daryl Et forcément quand on a adopté son frère Derrière on l'a appelé Rick Et je dis on Parce que les chats sont à ma soeur et moi Parce que à la base Voilà on devait chacune avoir un chat Il s'avère que les deux chats Sont fous l'un de l'autre Et qui dorment tout le temps ensemble Et qui se font des câlins Un bisou etc Donc on ne voulait pas les séparer Donc du coup ils vivent Trois semaines chez moi Puis trois semaines chez elle Donc là je n'ai pas les chats actuellement Ah si si là je n'ai pas les chats Ah je t'assure Vous faites de la garde partagée Il y a de la garde partagée de chats C'est énorme ça En même temps ça tombe bien Parce que je suis hautement allergique aux chats Donc bon Mais oh tu dois avoir un manque Quand ils ne sont pas là les bébêtes Ah c'est terrible Ah bah c'est terrible Et tu n'as jamais hésité à en prendre un autre pour toi ? Tu n'as jamais hésité à en prendre un autre pour toi ? Non Non parce que c'est ce qu'on avait fait à la base Tu vois c'était le but D'adopter le deuxième Mais non non C'est également beaucoup d'argent De bien s'occuper de ses animaux Le véto, la nourriture Prendre des choses qualitatives Avoir deux chats c'est un budget Honnêtement je trouve qu'on n'adopte pas un animal De façon irraisonnable Il faut bien se dire que c'est un budget Et que à compter du moment où on l'a adopté On en est responsable jusqu'à la fin de sa vie Et voilà on ne peut pas les laisser tomber Donc non deux c'est très bien Je les adore mais déjà ils me rendent folles Je vais me réveiller à 4h-5h du matin pour des câlins Ah oui Mais moi c'est bien parce que tu vois les deux chez moi Ils dorment du côté de madame Je ne sais pas Ils doivent sentir que moi ils ne vont pas venir m'emmerder Donc il y a une frontière dans le lit Où ils savent que si tu veux aller c'est à gauche Viens par à droite Parce que sinon tu seras mal accueillir Alors des fois moi j'ai ma fifi Par contre j'ai ma fifi des fois qui vient m'emmerder Quand elle a peur Quand il y a de l'orage et tout Mais non mais attends mais c'est un sketch Plus ça vieillit les animaux Moi des fois tu sais Ah mais c'est trop mignon Ah non mais c'est arrivé une nuit On se retrouve à Donc bah nous on est dehors Et t'as les 3 qui sont là dans la chambre de 12 mètres carrés On est 5 là dedans Tu te demandes à quoi c'est ça D'avoir une grande maison Ça sert à rien Tout le monde est dans la même pièce Enfin bon voilà Mais bon les animaux Mais tu sais que j'ai un lit immense Je m'allonge sur le lit Tu peux être sûr que les 2 vont être allongés sur mes jambes Et puis je regarde le reste du lit immense J'ai envie de dire Il y a la place en fait On tient à 3 larges Mais non ils sont sur moi Non mais bon Mais c'est là où je te rejoins On l'a déjà dit avec Yannick et d'autres Mais les animaux encore une fois Ce n'est pas des jouets Voilà Moi je le dis souvent Pour moi ce sont des enfants La prise en charge est identique L'hériture, médecin, les soins Vous partez en week-end Bah faut savoir ce que vous en faites Tu vois moi je vois ma Juna, ma Fifi Quand on l'a prise Comme on l'a dit à ma fille Fini les trucs où les chiens sont interdits Du moins elle vient partout Ou elle ne vient pas Mais elle vient partout Donc voilà Moi je te comprends complètement Moi je trouve que les animaux C'est tellement de bonheur C'est tellement d'amour C'est tellement de joie D'avoir des animaux dans sa vie Je ne m'en passerai pas Mais je ne supporte pas les gens Qui n'aiment pas les animaux Ou qui les maltraitent Ça c'est deux trucs Moi je me dis C'est révélateur du coeur d'une personne Si une personne aime les animaux Il y a quand même de chance Que ce soit quelqu'un de bien Bah généralement oui On est plutôt pas mal Parce que là la bienveillance Vraiment on en rend compte Parce que je pense à Brioche de Yannick Qui commence à être bien âgé à Brioche Quand je le vois la balader Dans sa petite caisse et tout C'est trop mignon Ah bah oui Mais voilà c'est le genre de choses Mais voilà c'est top C'est top C'est trop mime Bon ma petite Sam On va pas tarder à arriver sur la fin Déjà de cette papote Nous sommes le 25 novembre 2022 Le gars il est en train de chercher les années Mais si c'est ça Le 25 novembre 2027 Que pouvez-vous souhaiter Sur la chaîne de Sam Yachani Où sors-tu ? Comment te vois-tu ? Où espères-tu surtout aller ? Quel est l'objectif que tu pourrais avoir D'ici 5 ans par rapport à ça ? Bon que les cons Que les cons à recevoir aient disparu Ça oui ça on est d'accord Mais pour toi Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ? Honnêtement juste d'être heureuse D'être en bonne santé D'être vivante Parce que c'est J'étais Je l'appréhendais Cette question là De ta papote Parce que Tu m'aurais rencontré Il y a 3 ans J'étais Pro planification Tu vois à dire Dans 5 ans je serai là Je ferai ci Je ferai ça Je serai comme ça Et la vie m'a montré On peut pas tout planifier Qu'on ne contrôle pas tout Et que parfois Il faut juste avancer En fait au jour le jour Donc dans 5 ans J'espère être heureuse J'espère toujours être sur Youtube Si mon contenu continue de plaire J'espère avoir une communauté magnifique Comme celle que j'ai aujourd'hui Que ça ça ne change pas Mais déjà si j'ai ça Ça sera déjà énorme Et voilà C'est beau On verra Parce que Je vais pas projeter autre chose Ni plus loin Parce que c'est Oh mais t'as raison Moi je dis toujours J'ai de la gratitude Pour ce que j'ai aujourd'hui Moi je dis toujours Carpe diem Encore plus Quand vous êtes Et là j'ai une petite pensée A ceux qui nous suivent Et qui sont à leur compte Dans les brouillards Actuels Sur lesquels Nous avançons Et J'aime beaucoup Cette phrase Que j'avais entendue Dans un sketch Parce que C'est Alain Chabat Qui disait ça Dans ses lecture Quand tu vois la lumière Au bout du tunnel Fais attention Que c'est quand même pas un train J'avais trouvé ça très drôle Je n'avais entendu ça Moi j'avais trouvé ça très drôle Parce que c'est exactement ça La lumière elle est là-bas C'est ça Tu le prends dans la gueule C'est fini Donc On ne sait pas aujourd'hui Où on va Donc voilà Mais meilleure zone à tous Dans ce que vous entreprenez aujourd'hui Mais surtout Moi c'est ce que je dis Ne pas se plaindre Avancer 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 Pour ne pas avoir Ne pas avoir de remords Et puis après Ce qui doit se passer Doit se passer Et tu vois Moi c'est même ce que je dis De toute façon à ma fille Je dis le jour Si je dois partir demain Je me fais écraser Ne me pleurez pas les enfants Ne me pleurez pas Parce que vu le monde Comment on est en train de le laisser Ouais Je vous regarderai dans haut Je me fendrai la gueule Quoi qu'il arrive Vous avez une certitude Parce que vu à la vitesse Que ça va les gars Moi ce monde Il me plaît de moins en moins Je rappelle quand même Qu'on est en train de faire Une coupe du monde Où on climatise le désert Moi c'est le genre de choses Que je fais J'adore le foot Là on va quand même A des stratosphères Oh non Ah ça c'est clair L'humain creuse L'humain creuse Et surprise Il y a encore de quoi creuser Les copains On peut encore avancer On peut encore y aller Allons-y On va même trouver du pétrole Du pétrole qu'on n'avait pas trouvé Qu'on va venir par trouver Donc voilà Donc oui je te rejoins Il faut profiter Mais en tout cas moi Je ne peux que te souhaiter Évidemment le long de réussite À ta chaîne Surtout que tu prennes Énormément de plaisir Dans ce que tu fais Parce que c'est vraiment L'objectif premier C'est déjà que nous En tant que créateur C'est ça qui compte On s'amuse déjà Dans ce qu'on fait Parce que c'est bon On se fait chier Moi je vous l'ai toujours dit Le jour où ça m'emmerde Je vous ferai une petite vidéo Comme j'ai dit avec Pity On vous fera un petit truc Sur Twitter Je vous chanterai peut-être Du Jean-Louis Aubert Voilà C'est fini Nan 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 Ça serait bien Ça serait une bonne fin ça Oui bel organe Bel organe Je sais Ma petite Sam Pour terminer ta conclusion Très chère Qu'est-ce que tu as envie de dire Aux personnes qui sont là En direct certainement Sur la petite dizaine Qui vient habituellement écouter Les papotes En première Pour papoter En même temps Que nous On papote et puis aux gens qui regarderont le replay de cette émission ton mot de la fin je voudrais vous dire merci merci sincèrement de nous avoir invité merci d'être là, merci de faire partie de nos communautés et d'être les belles personnes que vous êtes et puis voilà, je vous souhaite le meilleur c'est tout ce que je peux vous souhaiter c'est tout, je suis très très contente d'avoir été invitée sur ta chaîne moi aussi ma chérie moi aussi je vous remercie et puis vous êtes des gens bien j'ai jamais été interviewée mais je vous remercie quand même bon en tout cas ma Sam c'était un grand plaisir de t'avoir d'échanger dans la bonne humeur et dans la bienveillance et le principe des papotes encore une fois de vous faire connaître et de rencontrer l'humain derrière les créatrices les créateurs et les gens qui travaillent autour du jeu vidéo vraiment un grand merci ma Sam on a fait 40 minutes tu es dans la petite moyenne haute des 30 voilà, tranquillement les gens vous remercie 40 minutes c'est le truc qui est bien c'est le 40 minutes une heure pas plus, on est bien ah tu vois je m'étale pas non tu es un peu plus synthétique que certains que nous avons eu c'est plutôt pas mal en tout cas Mélissa Mélissa n'est pas créatrice de contenu encore donc quand Mélissa sera créatrice de contenu si elle a fait ça un jour et qu'il faut le matin louver je prévoira une matinée complète on prévoira une matinée complète pour ma chérie belge parce qu'elle je sais que oui bah oui alors ma petite Sam on l'adore comme elle est mais oui exactement ma petite Sam ton actualité nous on va se revoir dans pas très longtemps puisque enfin on se sera vus parce que ta papote va passer on aura déjà passé ça mais elle a été dans le 60 MTC de la semaine dernière de décembre puisqu'elle sera avec Ellie et Raphaël Farmer s'il était là parce que Raphaël il est quand même en Australie donc il est pas sûr d'être là mais en tout cas ah bah j'espère qu'il sera là mon chéri d'amour mais il sera peut-être pas là mais on peut pas savoir on est pas devant on est en fin novembre voilà avec le 60 MTC c'est le jeudi prochain donc on verra bien c'est vrai en tout cas on se retrouve là qu'est-ce qu'on peut quand est-ce qu'on te retrouve est-ce que tu as une petite actualité est-ce que tu as un machin sur les trucs alors pour te donner une idée en gros cette papote là passera on se voit nous le jeudi 3 donc ça sera le jeudi 10 décembre le 10 décembre j'ai un article qui va être publié qui est réservé en fait sur enfin qui va concerner uniquement les créatrices de contenu les femmes dans le jeu donc voilà je vais bientôt faire cette interview ça va sortir après il y a une nouvelle émission The Men Behind The Sex qui arrive avec un invité incroyable moi je sais qui c'est moi je sais qui c'est tu sais toi moi je sais qui c'est et je l'adore et il y a il y a bien sûr toutes mes vidéos live coaching qui arrivent les let's play sur Bloodborne également qui continue j'adore ça et voilà plein de surprises sur la chaîne en tout cas je me réjouis je me réjouis de tout ce qui arrive bon bah écoute c'est super encore une fois vous retrouverez les liens en description de la chaîne de Sam vous avez après sur sa chaîne je vous mettrai aussi le twitter comme ça vous aurez les liens des discords après vous aurez faire votre papouille là où vous voulez aller bien évidemment quant à nous les amis on se retrouve mardi pour un nouveau découvert de poupoune le jeudi en mode première à 19h 2 à 3 fois par semaine ça dépend le contenu qu'il y a et puis tous les premiers jeudi du mois le 60 MTC voilà ma petite Sam en tout cas un gros merci je te fais de gros bisous ma Sam il y a un petit générique de fin et on se retrouve en off après merci à vous d'avoir suivi cette papote et encore une fois si ça vous a plu le petit pouce le petit commentaire vous connaissez la tambouille madine YouTube d'ici là les amis on n'oublie pas surtout le virtuel c'est bien mais le réel c'est quand même mieux c'est mieux allez kénavo ciao ciao les boys et girls à bientôt ciao c'est bien